Salut tout le monde, bienvenue à une autre classe de Science Wednesday. Bienvenue. Si vous vous souvenez de la dernière classe, nous avons vu un peu comment notre système immunitaire fonctionne, comment nous nous protèons des choses qui viennent de l'extérieur. Ce qu'on sait déjà du système immunitaire. Il nous protège contre les intrus, comme les virus ou les bactéries, mais aussi contre nos propres cellules quand elles fonctionnent mal. Sa ligne de front sont les globules blanches. Ils peuvent être des lymphocytes T qui vont coordonner toute l'attaque ou des lymphocytes B qui recherchent et marquent les intrus. Les lymphocytes reconnaissent les intrus au cas où ils reviennent. Les globules blanches peuvent aussi être des phagocytes qui mangent et détruisent les intrus. Mais, une fois qu'on s'en foutait d'un intrus, qu'est-ce qui se passe si on s'attaque de nouveau par ce même intrus ? Que se passe-t-il si notre corps se fait attaquer par le même intrus à nouveau ? Pour comprendre ça, nous allons regarder une vidéo. Quand votre corps trouve un intrus, il garde en mémoire cet intrus. La prochaine fois qu'il verra ce même intrus, il pourra le reconnaître immédiatement. Les cellules mémoires de votre système immunitaire envoient immédiatement d'autres cellules pour détruire l'intrus. Nous appelons cela l'immunité. Pour créer de l'immunité, votre corps ne doit pas forcément être infecté. L'immunité peut aussi être créée grâce à des vaccins. Un vaccin est constitué d'une petite partie du virus ou d'un virus désactivé. Comme le vaccin ne contient pas le virus complet, vous ne serez pas infecté par le virus. Cependant, votre corps va créer une mémoire de ce virus et, par conséquent, pourra le reconnaître la prochaine fois qu'il le verra. Vous êtes maintenant immunisé. C'était assez intéressant, mais maintenant, quand ont-ils découvert cela ? Quand est-ce qu'a-t-on découvert l'immunité ? Dans les temps anciens, les gens ont essayé de créer de l'immunité en faisant un petit peu de maladie et exposer les gens à cette maladie. Depuis très très longtemps déjà, les gens ont essayé de créer de l'immunité en exposant un tout petit peu des personnes à une maladie. Comme ils ne prenaient qu'une petite dose de la maladie, ces personnes n'étaient normalement pas très très malades. Parfois, le virus était trop fort, et peut-être que les gens ou les gens avec un système immunitaire faible mouraient. Mais parfois, le virus était trop fort, les personnes âgées et les personnes avec un système immunitaire faible mouraient. En 1769, il y avait un médecin anglais qui a eu une idée de comment faire la chose. A la fin du 18e siècle, la maladie de la variole tuait beaucoup de personnes partout dans le monde. Et pour une certaine raison, il semblait que les personnes en charge de traire les vaches étaient immunisées contre cette maladie. Le médecin anglais Edward Jenner a essayé de trouver pourquoi. Il savait que ces personnes-là développaient sur leurs mains des ampoules quand elles traiaient des vaches qui souffraient de la maladie plus légère de la variole des vaches. La variole des vaches causait des ampoules qui étaient similaires à celles causées par la variole humaine. Ce qui a poussé Jenner à penser que les deux maladies étaient reliées. Il a donc pensé que l'infection par la maladie plus légère pourrait être suffisante pour protéger contre la maladie mortelle. Il décida donc de le prouver. Pour faire cela, il avait besoin de trois choses. La variole de la vache qui l'aura extrait d'une des tréheuses de vache. La variole humaine qui l'aura extrait d'un patient. Et une personne sur qui il pourrait le tester. Il a infecté l'enfant par la variole des vaches. Il a attendu quelques mois. Il a infecté le même enfant par la variole humaine. Il n'est pas tombé malade. Jenner a répété la même expérience sur d'autres patients avec les mêmes résultats. Jenner avait raison, même s'il ne comprenait pas complètement comment son remède fonctionnait. Donc sans forcément le comprendre, il a pu appliquer le processus qui se trouve derrière la vaccination. Qu'avons-nous appris aujourd'hui ? Si votre corps est exposé à un intrus, il peut le garder en mémoire et créer une immunité. Être immunisé contre un intrus veut dire que cet intrus ne peut plus vous rendre malade. Les vaccins peuvent créer une immunité sans que votre corps soit effectivement infecté. Les vaccins sont généralement composés soit d'une petite partie de l'intrus, soit d'un intrus désactivé. Donc c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la classe. J'espère que vous avez apprécié beaucoup. Et à la prochaine classe. Yala, bye. Yala, bye.